Le goûter déguisé Lolo Patacrêpe demande à son papa Comment pourrais-je m'habiller pour accompagner mon amie Suzette Confiture à un goûter déguisé ? M. Patacrêpe répond Il y a au grenier plein d'habits extraordinaires. Il monte tous les trois au grenier et le papa de Lolo dit, en montrant un grand de mâle, Tu as l'embarras du choix. Fouillez, fouillez donc, choisissez ce qu'il y a de plus beau, moi je retourne me reposer. Peu ! soupire Lolo, cette mâle ne contient que des vieux chiffons. Mais non, regarde, lui dit Suzette Confiture, ce beau pantalon à carreaux tira comme un gant. Un loir, gras comme une saucisse, sort de sa cachette et vient se plaindre. Vous m'avez réveillé, à quoi jouez-vous ? Lolo et Suzette répondent, nous nous déguisons pour aller à un goûter costumé. Tout excité, le loir supplie, oh, soyez gentil, emmenez-moi avec vous. Les deux amis s'étonnent, ah, ça alors, un loir se rendant à un goûter costumé, quelle drôle d'idée. Ils réfléchissent et ajoutent, nous aimerions bien t'emmener, mais imagine qu'un des invités n'aime pas les loirs et te fasse du mal. Nous préférons te savoir à l'abri dans ton grenier. Pauvre loir, il aurait tant aimé se déguiser et se régaler avec des gâteaux délicieux et des sirops aromatisés. Après beaucoup d'hésitation, Lolo Patacrêpe décide de s'habiller en clown. Malgré le désordre qui règne, Suzette Confiture réussit à trouver la deuxième grande chaussure verte, celle qui fait la paire. « Je suis prêt », déclare Lolo. « Dépêchons-nous, j'espère que je ne perdrai pas mon gros ventre en route. » Avant de dire au revoir aux enfants, Madame Patacrêpe insiste pour maquiller Lolo. Émerveillé, Monsieur Patacrêpe accepte de prêter à son fils le plus beau faunet rouge de sa collection. Sucre en poudre, le chat de la maison renifle le pied droit de Lolo et s'exclame. « Je sens quelque chose de louche, mais personne n'écoute sucre en poudre. » « Quelle jolie fée du ciel ! » s'écrivent les passants. Lolo s'inquiète. « Serais-je le seul clown ? » « En tout cas, tu seras le plus beau ! » affirme Suzette. « Vous n'êtes pas en avance ! » dit l'Harlequin. « Entrez, entrez vite ! » « Bonjour Madame, bonjour les amis ! » répondent en chœur la fée du ciel et le clown. « Quelle fête extraordinaire ! » Un explorateur, un marin, un cow-boy, un pompier sont venus. Et aussi un super-héros, une infirmière, un écossais, un martien, un fantôme, un roi, un père Noël, une sorcière et beaucoup d'autres encore. L'ambiance est formidable, personne ne se dispute. « En place pour une farandole ! » annonce Madame Bombeur, la maman de l'Harlequin. Mais soudain, au beau milieu de la danse, Lolo Patacrêpe lâche les mains de ses amis. Il pousse un hurlement. « Aïe ! OUI ! OUI ! » Un passager clandestin s'est caché dans sa chaussure droite. Et ce gros malin, c'est le loir du grenier. L'animal s'est habillé avec la robe d'une poupée qui appartenait jadis à l'arrière-grand-mère de Lolo, Sidonie Patacrêpe, née Mademoiselle Farine. Pendant quelques secondes, le rongeur se demande s'il est le bienvenu. Pris d'une crise de timidité, il fond en larmes, mais tout va s'arranger. Très attendri, une bergère donne au loir une poire bien mûre. Pinocchio lui verse une orangeade. Balthazar, un des rois mages, se précipite en brandissant une galette tiède et croustillante. Lolo dit, « Régale-toi, petit coquin, je ne vois aucun chasseur de loir à l'horizon. » Suzette ajoute, « Attention à la fève ! » « Qui vais-je choisir comme reine ? » se demande le héros de la fête. – Sous-titrage FR –